Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. J'y suis allée ce matin et j'ai pris quelques trucs que je prends pas d'habitude donc c'est pour ça que je filme une petite vidéo Nénette est à la sieste dans la chambre c'est pour ça que je filme ici mais du coup j'ai un angle mort au niveau du ménésité, j'ai sorti la ring like mais du coup vous la voyez dans les lunettes mais clairement j'en ai besoin donc désolée tout d'abord je me suis retrouvée des stencil des petits pochoirs je sais pas trop comment les ranger ou enfin il va falloir que je trouve mais voilà je me suis repris la teneur dans ce sens là donc ceci voilà parce que je m'en sers quand même pas mal en ce moment comme d'habitude je vous mets tous les prix en bas parce que voilà la flemme de j'ai mon ticket donc je le garde et je vous note ça comme d'habitude en bas de l'écran parce que sinon ça ça va me prendre une blinde de chercher machin je me suis repris un kitchen cleaner parce que celui-ci je l'utilise pour nettoyer ma table je m'en sers tous les jours pour nettoyer la tablette du du canapé aussi la table basse enfin voilà celui-ci je l'aime beaucoup il sent bon et il fonctionne bien donc je m'en suis repris un j'aime bien d'avoir un en stock comment ils appellent ça des petits clips en métal comme ceci pour le bullet pour maintenir les pages quand je travaille sur une double page voilà donc ils sont en noir et noir et métal ça va ils sont jolis j'étais en train de j'en regardais un petit peu sur Alice qui faisait mais j'avais pas encore passé comment donc j'ai trouvé sa réaction ça devrait faire de l'autre job je me suis repris bah du comment on s'appelle ça de la patafix c'est en version bah si c'est écrit dessus patafix sauf que c'est pas la UHU donc voilà en marque bison bon je me suis pris un lot de 20 cartes avec il y a les enveloppes qui vont avec parce que moi j'ai des enveloppes j'envoie à faire des petites cartes et j'en cherchais des jolis je suis ravie je sais pas si vous voyez bien quand même mais bon elles sont dans les tons pastels et avec des petits trucs holographiques donc moi je trouve ça très joli donc voilà j'ai repris une petite boîte à goûter pour Liam donc là je l'ai en pris en mode pâte patrouille pour le mettre ses fruits le matin je me suis repris un adoucissant parce qu'il m'en fallait un je l'ai même pas senti mais bon l'huile essentielle d'orange et de jasmin donc pourtant il y a vache je me suis repris une souris colle parce que la mienne était arrivée au bout et je pensais en avoir en stock mais finalement non et je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre deux enfin bon d'ici qu'elles se finissent je devrais retourner à action je pense donc je me ferais un stock mais ça c'est les choses que oui je pense que je vais acheter un truc à chaque fois que j'y vais en fait vu que j'essaye d'y aller une seule fois par mois une règle donc c'est une règle de 30 cm j'aurais voulu moins 20 cm ça aurait été bien mais il n'y avait pas elle est en métal enfin en aluminium j'ai du mal à parler elle est en aluminium je ne vais pas réussir à le dire elle est en aluminium voilà donc de 30 cm parce que j'en avais besoin pour mon bullet parce que là j'utilise une règle je ne sais pas où c'est qu'elle est je suis tout le temps en train de la chercher ça aussi c'est relou ah elle est là mais elle est elle est pétée je ne sais même pas à qui c'est ce truc là mais elle démarre même pas à zéro donc voilà c'est un peu donc ciao ciao et puis bonjour la nouvelle on va voir si la taille ne me gêne pas trop mais voilà sinon j'avais vu sur Amazon il y en a une qui fait les avec les comme des pochoirs dessus pour pouvoir faire des traits des lignes enfin mais bon je pense que ça devrait faire l'affaire ça devrait aller donc celle-ci bye bye ciao merci ensuite je me suis trouvé comment on appelle ça un bloc de papier à dessin je me suis pris dans les teintes purple donc en violet vous avez différents designs à l'intérieur voilà je me suis dit pour mettre dans le bugeot quand je veux juste mettre un petit carré pouvoir menotter quelque chose dessus j'ai trouvé ça super mignon même pour me faire des petits des petits inserts dans le dans le bullet me faire des petites enveloppes pour glisser quelques petits trucs dedans je me suis dit que ça pourrait être pas mal et il est tout doux donc c'est la première fois que je les voyais il y en avait un autre dans les tons noir et gris bon je me suis dit on va tester ça on verra bien si je les utilise ou si je les utilise pas mais c'est la première fois que je les voyais donc pretty in purple design pad hop ça ensuite j'ai pris une tutute une tutute pour ma chouchou voilà une tutute un petit peu rigolote je me suis dit allez on va essayer c'est du 6 mois plus vu que là de toute façon il y en a une on n'arrive pas à remettre la main dessus je lui en ai racheté d'autres et en 6 plus elle les prend pas encore donc je vais voir si celle là elle en veut bien parce qu'elle m'a pas l'air si grande que ça donc à voir je lui ai pris ça donc ça va être que je mette à la cuisine pour téléviser je me suis pris un petit pack de plusieurs petits rangements comment ils appellent ça free pack flex mini tray merci je devrais toujours le mettre en silencieux quand je filme parce que c'est pas possible ou prévenir ma soeur je vais filmer et sois tranquille donc c'est un lot de 3 casiers et c'est en flexible c'est pas en dur je sais pas si vous me comprenez mais ils sont tous assez malléables voire parce que j'ai besoin de rangement pour ranger mon bazar parce que là j'en ai plein déjà rien que pour mettre ça voilà mais entre les les j'allais dire tools de diamond painting le matériel pour le bugeot le coloriage enfin voilà donc j'en ai un peu partout et je sais pas trop où mettre mes crayons tout ça tout ça derrière le maquillage c'est pareil je sais plus où les mettre c'est le bazar donc je me suis dit j'allais prendre ça essayer de trouver avoir une nouvelle routine pour ranger un petit peu mon bordel voilà et c'est surtout pour mes washi aussi que je sais pas trop comment les ranger j'ai vu des petits watchers empilables sur Ali mais je sais pas si je vais sauter le pas ou pas sauter le pas ou pas enfin voilà quoi donc je verrai bien mais bon je les ai vus je me suis dit pourquoi pas en plus il y a différentes teintes il y a pas de girly enfin pas dans l'action où j'ai été mais il y avait du gris du noir du blanc je crois mais bon je me suis pris ceci donc ça ça va rester ici ensuite je me suis repris des petits marshmallows pour mes chocolats chauds donc ce qu'il faudrait pas je me suis remis au sport mais voilà je continue à mal bouffer ça va pas servir à grand chose oui mal bouffer ensuite je me suis bah j'ai repris des lingettes pour le visage et les mains j'essaye de toujours en prendre aussi parce que bon bah Liam est toujours je suis encore là Liam est toujours très cracra voilà quand il mange je l'en mets toujours un petit peu partout je me suis repris des aquamarkers vous devez même pas les voir du coup tellement c'est le bordel mais voilà j'en ai mis trois racks là j'avais peur de prendre des teintes que j'avais parce que je m'étais fait une liste pour action mais bien entendu la liste est restée ici donc oui j'ai du violet du bleu et du rose et moi j'ai repris du vert et les teintes brunes enfin marronnasses donc à voir même si ceux-ci je les utilise pas forcément parce qu'ils sont sous mon bordel donc mais voilà pour le bleu je pense que ça pourrait être pas mal et j'avais pas eu les twin markers qui étaient sortis en rack donc je me suis je me rabats là-dessus mais je pense que c'est pas plus mal vu que c'est pas l'alcool ça transpercera moins et bon là ça ferait un peu plus aquarelle ça serait plus joli je pense donc voilà deux en plus il va falloir que je rajoute là-bas ensuite oh c'est bon je me suis pris la plastifieuse je la vois tourner souvent dans enfin c'est souvent que les gens en parlent comme quoi elle est très très bien et je me suis dit ça pourrait quand même me servir si j'ai envie de me faire des petits marque-pages des petits là j'ai envie de faire des petits des petites affiches pour Liam pour les lettres enfin l'alphabet les chiffres tout ça les jours de la semaine les mois j'aimerais bien lui faire des petits trucs parce que je trouve pas j'en cherche sur un lit mais c'est tout en anglais et je trouve pas forcément ce que je veux donc je pense que je vais le faire moi-même donc je me suis pris la plastifieuse et les petites feuilles qui vont avec voilà il y en a c'est par 20 donc je verrai ça devrait largement suffire je vais voir après ce que je vais faire avec mais je pense que c'est pas un achat inutile voilà ensuite c'est de plus en plus bon plus on va au fond du sac il nous reste trois choses donc je me suis pris des petites enveloppes un kit voilà 8 craft des cartes en craft et 8 enveloppes qui vont avec je pense aussi m'en servir pour le bugeot les déchirer un peu ou même ne serait-ce que mettre l'enveloppe directement pareil pour glisser des choses dedans ça pourrait être pas mal et les cartes aussi pour faire des enfin bon faire des pages spéciales ça pourrait être pas mal mais voilà c'est la première fois que je vois du craft à à action enfin je sais pas peut-être qu'avant enfin peut-être dans celui où j'allais où je vais habituellement il n'y en a pas enfin je sais pas ensuite je me suis pris des glitter stickers donc il y en a deux il y en a une teinte je sais pas si vous avez il y en a une teinte un peu plus rosée enfin il y a le fond avec plein de petits points en rose et puis du holographique dessus et vous avez le bleu avec des plus grosses plus gros des amas de des plus grosses paillettes tout simplement mais voilà et donc c'est en sticker donc c'est autocollant donc j'ai juste à faire ma forme dessus la découper et après je colle donc je me suis dit ça peut être sympa aussi ça il y a d'autres teintes mais voilà je me suis dit pour tester on va prendre ça et en dernier je me suis repris un paper block bah oui voilà j'en ai pas assez bon il y en a certains que je prends pas parce qu'ils me font vraiment pas envie ce qu'il y a à l'intérieur m'intéresse vraiment pas là je les ai trouvés jolies avec les teintes violets violettes c'est ma couleur préférée le violet donc voilà je me suis dit il est vraiment beau il y a des beaux petits stickers de la lavande je sais pas c'est bon non il y a pas grand chose hop si je fais ouais donc ça je sais toujours pas comment les utiliser j'ai essayé de les découper et tout mais c'est une c'est une tannasse donc je sais pas trop il va falloir que je me trouve des petits tutos pour les utiliser sans avoir non c'est pas de l'embauchement j'ai vu comment ça s'appelle enfin bon faut que je trouve comment les utiliser pour pouvoir mettre à plat sans qu'on voie trop les bords faut que je mette peut-être du washi autour je vais voir bien sûr vous avez loupé des pages je voudrais te voyer aujourd'hui mais voilà pour l'essentiel de ce bloc là il y a 8 feuilles de die cut il y a 2 pages de vellum 8 patterns paper ça c'est les fonds et une planche de stickers mais là j'adore vous savez de toute façon dans mon bujo essentiellement je mets des die cut die cut action et des stickers franchement essentiellement c'est ça même si là je commence un petit peu à essayer de faire mes propres dessins tout ça on fait juste des petites feuilles on va pas s'enjailler trop non plus voilà mais franchement je trouve ça super pratique et quand quand on est pas très doué comme moi en dessin ça peut permettre d'avoir un beau rendu et avec les petites souris-colles et tout ça va finger in the nose j'arrête mes conneries je vais vous laisser tranquille ici et je vais vous dire à dimanche pour une prochaine vidéo jusque là prenez soin de vous et à très bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve donc tous les dimanches normalement là j'ai pris un peu de retard avec les les deux semaines que j'ai pas posté j'ai pas mal de vidéos du coup à vous mettre mais je n'ai plus la foi de vous en poster deux par semaine je veux plus là avec Jade c'est plus possible elle me laisse pas suffisamment de temps pour faire mes montages tout ça enfin les siestes c'est à la wall again enfin encore elle serait heureuse mais c'est pas du tout le cas elle mange à n'importe quelle heure n'importe quelle quantité enfin c'est il y a rien à faire elle dort c'est des micro siestes la journée elle va on va croire qu'elle va dormir mais finalement elle va fermer les yeux cinq minutes et puis après elle gazouille alors qu'elle se frottait les yeux deux secondes avant enfin c'est compliqué là ce matin elle a fait des micro siestes dans la voiture la voiture la poussette ça marche encore à peu près mais enfin voilà c'est pas non plus des siestes puis bon je vais pas faire de la voiture pendant deux heures juste pour la faire dormir donc non et là je l'ai mise à la sieste hier c'est pareil elle a fait qu'une demi-heure de sieste alors que Liam lui c'était deux heures le matin deux heures l'après-midi on en est loin donc je peux pas vous refaire deux vidéos par semaine c'est pas possible déjà rien que le dimanche il y a des dimanches où je suis vraiment à la bourre je suis encore le samedi je commence il y a des fois je commence seulement mon montage le samedi soir donc c'est un petit peu compliqué sachant que la vidéo pour se se poster sur Youtube ça me prend la nuit voire plus c'est souvent que le matin je me lève c'est encore pas fini elle est qu'à 76% c'est pour ça que je la mets déjà à 15h l'après-midi pour avoir le temps de finir soit l'upload soit la miniature et la barre d'infos parce que non je suis trop dans le jus et je peux pas faire la miniature et la barre d'infos avant que la vidéo soit postée donc c'est un peu voilà c'est un petit peu relou mais oui il y a des moments je suis vraiment dans le jus mais bon j'adore faire du montage j'adore vous filmer des vidéos donc je continue à le faire même si c'est très chronophage on va pas se le cacher que je pourrais utiliser ce temps là pour lire parce que finalement aujourd'hui je n'ai toujours pas lu et je sens bien que quand je vais commencer à ouvrir ma liseuse ou mon livre je vais entendre la petite belette qui vraiment je suis réveillée occupe tout de moi voilà donc ça va être un rythme à prendre pour avoir cette année ce que ça donne mais bon de toute manière c'est juste pour cette année après on reprendra le boulot quel boulot je sais pas trop encore mais donc la fin d'année 2021 est un peu floue pour moi et je sais pas du tout si en 2022 je serai encore là ou pas si j'aurai encore le temps de tenir la chaîne ou pas mais pour ça on verra ça en fin d'année quand on fera le bilan parce que là franchement c'est très très flux malheureusement mais bon c'est un peu normal donc je vais arrêter de blablater comme ci comme ça et je vais essayer d'aller lire je vais ranger mon bordel et je vais essayer de lire et j'ai ma batterie qui clignote donc cette fois-ci faut vraiment que voilà prenez soin de vous et à dimanche je vais m'en 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 Sous-titrage ST' 501